Mais nous venons rencontrer, nous venons rencontrer, rencontrer celui qui a le souffle de vie, rencontrer celui qui connaît le souffle de vie, rencontrer celui qui dirait bon, oh la joie de sa partie, nous venons rencontrer, nous venons rencontrer, nous venons rencontrer, parce qu'il est mort, parce qu'il est mort, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est pauvre, il fait tout ce qui nous sauve, là où les hommes sont, les chuches, qu'est-ce qu'il ne peut pas se faire, nous venons rencontrer, 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 nous pour celui qui t'a renouvelé le souci de vie. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on a comme le roi des rois, on ne reste pas de partie, mais on se laisse. Parce que c'est celui qui... Alléluia ! Alléluia ! Et comme aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale pour nous tous. Ce n'est pas une journée comme les autres. Et surtout pour moi aussi, c'est vraiment spécial. Et je sais que c'est pour vous aussi. C'est pour tout le monde. Et shalom encore à tous. Je vais encore une fois. Cinq minutes, entre de la profondeur encore, de la présence de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Jésus, 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 chanto Jésus. Jésus, 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 chanto Yahweh. Yahweh 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 Est-ce que tu peux prendre le temps fermement? Il y a encore ce moment entre les mains de Dieu De dire à Dieu que la parole de Dieu soit pour toi Ça ne soit pas pour les autres personnes qui sont aux côtés de Dieu Ça ne soit pas pour les voisins, non, mais dites que la parole c'est pour toi La parole c'est là que de 20 à 25 minutes Mais ça peut changer quelque chose dans ta vie Un seul mot Ça peut changer quelque chose dans ta vie de quelqu'un Ça peut donner la vie à quelqu'un Ça peut ramener à quelqu'un l'amour à la vie Un seul parole Encore une fois le Christ Je suis reconnaissant Avec mon pasteur Je vais laisser encore une fois d'être là devant vous C'est reconnaissant devant l'Eternel Dieu Et devant tous Vous tous Et devant tous les membres Avec le pasteur Bien aimé, aujourd'hui On va partager un thème Que c'était notre journée d'adoration et l'ourange Mais je sais qu'on ne peut pas sortir comme ça Sans quand même écouter la parole Même si 5 minutes Même si 10 minutes Parce que la Bible dit qu'au commencement c'était la parole Et il faut que ça soit la parole jusqu'à la fin Bien aimé Nous avons comme un thème aujourd'hui Qui est La La Bible dit venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai des réponses Ca c'est notre thème d'aujourd'hui Bien aimé Je veux commencer bientôt La Bible dit venez à moi Quand j'ai pris ce thème J'ai commencé à analyser Car des fois nous tous on a déjà entendu ce thème On a déjà entendu la prédication Beaucoup de gens parlaient sur ce thème là Venez à moi Je sais que ce n'est pas quelque chose d'étrange Que tout le monde a déjà entendu ça déjà Et devant le grand homme de Dieu Qui m'ont déjà parlé Mais aujourd'hui Je veux juste te révéler quelque chose dans ce thème Qui est caché mais tu ne connaissais Tu ne connaissais pas ça Bien aimé Depuis Le temps passé Que Dieu cherche Comment S'approcher de l'homme Viens voir le monde Sans fort de me dire Veux faire quelque chose Mais Dieu n'arrive pas Comment atteindre l'homme Comment sauver l'humanité Et bien aimé Jésus a dit venez à moi Mais je m'étonne Parce que C'est une invitation C'est un appel de Dieu Dieu lui-même Il vient vers l'homme En personne Or la Bible dit Les gens disent Que c'est 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 la maladie Qui cherche le médecin Mais là je vois Que c'est le médecin lui-même Qui vient vers l'homme Le médecin lui-même Il vient vers Les maladies Il dit que ces maladies Venez Je vais te donner la guérison J'ai vu que c'est C'est un contraire maintenant Parce que nous tous on dit que non C'est C'est la maladie Qui va Vers le médecin Mais là c'est le médecin Qui vient Vers les maladies Pour dire venez à moi Pour te donner un repos Pour te donner la vie Pour te donner solution A tes problèmes Bien aimé J'avais compris quelque chose Parce que Il y a des fois Il y a des fois Pour connaître Jésus Il faut être Même jusqu'à aujourd'hui Pour connaître Jésus Il faut être révélé Sans la révélation On ne peut pas voir Dieu Sans la révélation On ne peut pas connaître Jésus Bien aimé Prévenez que la Bible dit Que les manches Ils trouvaient les étoiles Les étoiles Pour voir où Le roi était né Sans les étoiles Les étoiles Ils ne peuvent pas voir Il n'y a pas le chemin Il n'y a pas comment Tu peux voir Il faut être révélé Il y avait un ange Qui est venu Il y a un fils de l'homme Il y a un roi Le roi Qui est né quelque part Mais ils ont dit Comment on va voir ça ? Ils ont dit Suivez les étoiles Ils ont suivi les étoiles Ils ont dit J'ai compris que Sans être révélé Tu ne peux pas comprendre Que c'est Jésus Sans être prêché Sans être expliqué Je ne peux pas Comment t'approcher Vers Dieu Et c'était ça Qui a empêché les hommes Jésus avait compris Que non Ces hommes-là Ils ne me connaissent pas Ils ne me comprennent pas C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à moi Même si beaucoup Les invitations C'est déjà fait Mais l'homme ne s'approche pas de Dieu Mais il y a quoi ? Qu'est-ce qui empêche Que l'homme approche de Dieu ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qui fait la barrière Entre l'homme et Dieu ? Bien aimé Judas a trahi Jésus Les soldats Ils ont venu Devant les groupes Ils ont commencé à chercher Il est où ? Il est où le Jésus ? Mais il était là Avec eux Pendant 3 ans Mais le jour-là Ils ont commencé à chercher le Jésus Il est où ? Mais c'est pourquoi Vous cherchez le Jésus ? Est-ce que vous ne connaissez pas Jésus ? Vraiment ? Pendant 3 ans qu'il y a avec vous C'est l'homme C'est l'homme de l'une de Dieu C'est l'homme de la foule Que tout le monde suit Mais aujourd'hui vous ne le connaissez pas Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas révélé Jusqu'à ce que Judas s'est dit C'est lui-là Ils ont compris Oh ! C'est lui-là ? Alors amenez-les On y va avec lui J'ai compris que non Ça veut dire que sans être révélé On ne peut pas comprendre Jésus On ne peut pas s'approcher de Jésus Il faut toujours être révélé C'était la raison pour laquelle Jésus lui-même n'est venu en personne Pour qu'il vienne dire Mais voici, voici Je suis là Viens maintenant à moi Tu me regardes là Je suis là Viens Viens On ne peut pas s'approcher de Dieu La Bible dit que c'est lui Qui s'approche de Dieu Il doit faire la foi Il doit croire Que c'est Jésus Tu dois croire d'abord Que c'est Jésus C'est pour ça Mais qu'est-ce que c'est la foi ? Pour moi je peux dire Que la foi C'est une monnaie internationale Entre la terre et le ciel C'est la foi qui nous approche Les choses qui sont du ciel Et sur la terre Ça veut dire que c'est par la foi Que nous on peut s'approcher Quelqu'un spirituellement Sans la foi On ne peut pas s'approcher des pieds Donc c'est la foi qui nous unit Qui va nous ramener vers Jésus Et ça va nous servir Comme une monnaie d'échange Comme porte d'accès Pour t'aider Jésus Il faut avoir la foi Tu dois savoir où est-ce que tu vas Vers qui Tu dois croire en lui Pour que tu puisses le suivre Mais ça ne suffit pas Par les abînements Quand Jésus dit Venez à moi Si moi je suis là Avec Ruben Si je dis Venez à moi Qui veut dire Ça veut dire qu'on n'est pas ensemble Qui veut dire qu'on n'est pas ensemble Si on est ensemble Je ne fais pas Je veux dire on y va Ou bien Mais si j'ai dit qu'on dit Venez à moi Ça veut dire qu'il est dans l'autre camp Et moi aussi dans l'autre camp C'est pour ça que Jésus a dit Venez à moi Parce qu'il a vu que l'homme était de l'autre côté Et il appelle L'homme se loin de Dieu Il dit Non Viens à moi Viens Bien-aimé Est-ce que Je ne sais pas où tu es Je ne sais pas où nous sommes Je ne sais pas Qu'est-ce que tu appelles Pourquoi la distance entre toi et ton Dieu Parce que si tu étais ensemble avec Jésus Il ne peut pas te dire Venez à moi Mais je ne sais pas pourquoi Tu t'éloignes de ton Dieu Fais les efforts bien-être Essayez Mais je sais Que c'est là Où il y a des problèmes Parce que quand il dit Venez à moi Il n'a pas dit Les petits et les grands Mais c'est tout le monde C'est tout le monde Venez Mais Il y a aussi quelqu'un La même personne Il a dit Partez Dans la rue Et appelez-les tous Qui viennent Il y avait quelqu'un qui a fait Une feste Il a pris les premières invitations Il n'est pas venu Les invités Ils n'ont pas venu Deuxièmes Ils n'ont pas venu Et troisième Ils n'ont pas venu Et cette fois ça a changé Il a dit Partez partout Et prenez-les Tels qu'ils sont Ramenez-les Qui viennent Et c'est la même invitation Que Jésus a dit Venez à moi Il n'a pas dit Que ceux qui sont Sains Ceux qui sont justes Ceux qui sont intègres Mais tout le monde Viens A la droite Car j'ai juste ton père Il y a quelque chose Que s'est passé après Quand Jésus dit Venez à moi Viens tel que tu es Bien-aimé Pour le suivre Bien-aimé Il y a des règles A respecter Les règles Ce sont seulement Ta façon de marcher Parce que Tu es fatigué Et chargé Bien-aimé Pour te dire Jésus ne va pas T'enlever Le fardeau Mais ton fardeau doit tomber Tout seul Mais qu'est-ce qui est Ton fardeau Ce sont les péchés Ce sont les orgueils Qui toi-même Tu t'as mis dans ton corps Maintenant Qu'est-ce qui se passe Quand je te dis Venez à moi Tu dois le suivre Derrière Quand tu le suivis Bien-aimé Là où tu vas passer C'est là où ton orgueil Tout ce qui t'empêche Tout ce qui est comme fardeau Ça commence à tomber Et il y en a Parce que c'est Entre toi et ton diète Il y a un espace au milieu Tu dois marcher Ce n'est pas que Le chemin est bien établi Non Tu dois marcher Le désert Que tu vas passer Il y a beaucoup de travail Que tu vas faire C'est là où tout le monde tombe Qu'il n'arrive pas à suivre Qu'il n'arrive pas à arriver Jusqu'à où Jésus a dit Venez à moi Parce que tu Entre toi et Jésus Il y a des étapes Il y a des étapes Bien-aimé Ce sont les étapes Si moi Je suis orgueillé Et si je veux suivre Jésus D'abord je dois laisser tomber L'orgueil Avec l'orgueil Je ne peux pas le suivre Avec le péché Je ne peux pas le suivre Quand je vais commencer à le suivre C'est petit à petit Dans le chemin Que l'orgueil Va tomber Comme une amane Tu dois juste obéir Plonge-toi 7 fois C'était ça le procédure Plonge-toi juste 7 fois Il était orgueillé C'était ça qui l'empêchait la gloire de Dieu Il ne pourrait pas voir la gloire de Dieu Il était orgueillé Mais l'homme de Dieu avait dit Plonge-toi 7 fois dans cette piscine Et l'homme de Dieu est parti Il reste laissé à toi Tu plonges ou tu ne plonges pas Si tu ne plonges pas Tu ne seras pas à guérir à ton lèvre L'homme était orgueillé Il dit Non Moi je ne peux pas me plonger dans cette piscine Est-ce que chez nous Il n'y a pas de piscine Qui sont plus propres que ça Est-ce que chez nous Moi je suis un général Je ne peux pas me plonger dans cette piscine Et je ne sais même pas Il y a quoi dedans Mais l'homme de Dieu avait dit Si tu plonges Si tu ne plonges pas Rentre chez toi C'est un chemin à suivre Et quand il a obéi Première fois Deuxième fois Jusqu'à septième fois Que la Bible dit qu'ils sont Ports Et qu'ils sont venus comme des bébés Bien aimé Si tu veux suivre Jésus Essaye De tout laisser derrière Essaye d'oublier Tout ce qui s'appelle T'empêcher de voir la gloire de Dieu Parce qu'à la Bible dit Je vous donnerai le repos Après tu vas comprendre Qu'est-ce qu'est un repos ? Qu'est-ce qu'est un repos ? Mais pour que tu puisses avoir un repos De l'Eternel Tu dois bien aimé te débarrasser De tout ce qui t'empêche de marcher De tout ce qu'on appelle le fardeau Si tu es fatigué Tu es fatigué de quoi ? Qui t'a chargé de ce que tu es De fardeau que tu es avec eux ? Tu es chargé de quoi ? C'est ça le problème On est chargé de quoi ? Si tu sais que tu es chargé Décharge-toi Et suis ton maître Là tu auras le repos Parce que repos Quand on parle de repos C'est vrai que Jésus Va prendre soin de toi C'est comme si Il était dans l'Eternel Et Adam et Eve Il était dans le repos Il ne faisait rien C'était que Dieu faisait tout pour elle C'est du repos pour elle Repos C'est là où on vient se ressourcer Tu ne feras plus d'efforts Plus d'efforts que tu as fait Maintenant ça suffit Il y aura quelqu'un Maintenant toi tu vas t'asseoir là-bas Parce que tu es en repos Tu vas t'asseoir Quelqu'un va te servir Mais Jésus ne va pas te servir Mais qu'est-ce que ça va te servir ? Ce sont les façons de marcher Que Jésus va te montrer Les façons de conduire Qui va te donner la paix Et la paix c'est repos pour toi La paix ça va te donner de la tranquillité La paix ça va te donner de la bonne santé La paix ça va te donner de la façon Que tu parles pour pouvoir travailler et voir l'argent Et ça va te servir comme des repos Bien aimé Quand on parle de chargés Fatigués On parle de maladies On parle de la pauvreté On parle de beaucoup de problèmes Qui se passent dans nos vies Ce sont les fardons qu'on ramène de jour en jour Mais on n'arrive pas à les décharger Et là aujourd'hui Jésus vient nous montrer Comment Télécharger mes amis Pour suivre Jésus Tu dois accepter de passer dans le désert Pour être taillé Tu dois accepter de passer dans le désert Pour être taillé Parce que si tu n'es pas taillé Tu ne peux pas entrer dans le repos du maître Il faut être taillé Il faut marcher selon la parole de Dieu Il faut obéir à la parole Et être reconnaissant à ton maître Et suivre ce que la parole dit Dans le désert Il y a des serpents Dans le désert il y a des pluies Il va tomber sur toi Dans le désert il y a du soleil Il faut que tu acceptes tout cela Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème Est-ce qu'on peut lire de Esaïe ? Esaïe 43 Tu peux nous mettre Esaïe 43 ? Le Saint-Élique peut faire une étire pour nous ? S'il vous plaît ? Le Saint-Élique peut faire une étire pour nous ? S'il vous plaît ? Ne crains rien Car je te rachète Tu t'appelles par ton nom Tu es à moi Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves Ils ne te submergeront pas Si tu marches dans le feu Tu ne te bouleras pas Et la flamme Ne t'envincera pas Car je suis éternel Amen On parle de la parole de l'Éternel Bien aimé Même quand tu vas marcher dans le désert Mais Dieu sera avec toi Il te donnera la force D'aller jusqu'au bout Bien aimé Qu'est-ce que ça veut dire les eaux ? Ce sont des problèmes qui peuvent surgir dans la vie Quand on vit Parce que Dieu fait la différence entre les eaux et les rivières Les eaux sont des petits problèmes Qui peuvent surgir dans la vie Mais quand on parle des rivières Il y a une différence Les rivières Les eaux coulent plus vite Il y a la vitesse Si tu mets ton pied Tu risques d'être Tu vas je ne sais pas comment Il y a la différence Il y a le niveau des problèmes Même si quand tu passeras dans la fée Tu ne seras pas obligé Parce que les problèmes ça monte Ce ne va pas dire que quand tu viens Tu veux suivre Jésus Que les problèmes c'est fini Au contraire On voit Comment sont les niveaux Ils sont établis Les niveaux de problèmes Ça commence les petits Chaque fois que tu montes Des niveaux Devant les termes Que tes preuves aussi augmentent Tu dois faire le possible Et suivre jusqu'au bout Parce que le Seigneur Il sera avec toi Il ne te laissera pas Et ce sont les chemins Que tu dois suivre Pour que tu puisses aller jusqu'à La réponse du Maître Parce que Jésus Il veut qu'on soit à la paix Pour ça qu'il dit Venez sans moi Vous tous que vous êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Mais du repos bien aimé Il viendra que de nous-mêmes Le repos viendra de nous-mêmes Il faut se décharger Parce que si tu es fatigué Chargé C'est du péché On est chargé du péché Des problèmes Des ranquines entre nous C'est ça qui sont les problèmes Ce sont les fardeaux Qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu Ce n'est pas un fardeau Quand on dit un fardeau Il y a quelqu'un qui porte cet enceintre Dans la tête, non Ce sont les problèmes Qui se trouvent dans nos guerres Qui nous empêchent De voir Dieu Qui nous empêchent D'être touchés A la main de Dieu C'est pour ça que Jésus Aujourd'hui vient Encore une fois Te passer l'invitation Alléluia Encore une fois Jésus Viens frapper ta porte Encore une fois Il faut que tu entends les cris Dans le désert bien aimé Il faut que tu entends les cris Qui viennent devant toi Pour te dire Venez approcher devant ton maître Jésus a besoin de nous Jésus a besoin de toi et moi Jésus a besoin des vases qui sont libres Pour que tu puisses l'utiliser Jésus a besoin de quelqu'un qui puisse se présenter pour dire Me voici Utilise-moi Envoie-moi Alléluia Bien aimé ouvre ton coeur Attends la voix de Dieu Ecoute la voix de Dieu Encore une fois je dis Ouvre ton coeur Ecoute la voix de Dieu Qui vient sur ta porte Qui vient frapper ton coeur Aujourd'hui Aujourd'hui c'était notre jour De louange et de l'adoration Malgré que nous n'avons pas bien Loué notre Dieu Parce que notre pédale est cassée On a coupé Mais ce n'est pas grave La gloire c'est pour notre Dieu Bien aimé C'était juste une petite introduction Je voulais faire Pour te faire comprendre Quelque chose de plus important C'est d'ouvrir ton coeur Quand Jésus dit venez à moi Fais le possible de suivre ton maître Pour que tu puisses entrer Tu puisses bénéficier Ce que Dieu a gardé pour nous Ce que Dieu fait pour nous C'est bon berger Si tu le suis Bien aimé Tout ce que tu as perdu Le fardeau Le problème Ca va tomber Tout seul Ca tombera Sur le chemin Où tu vas passer Chaque pas Que tu feras devant l'éternel Il y a quelque chose Qui va tomber à toi Parce que la Bible dit Personne Retourne chez l'autel qui est venu Si tu suis le maître Tu ne peux pas retourner Chez toi Quelqu'un tu étais Même aujourd'hui Moi je crois Que quelqu'un va bénéficier Quelque chose De la part de l'éternel Parce qu'on ne peut pas retourner Chaque jour Il y a quelque chose Qui vient dans nos vies Il y a quelque chose Qui vient dans nos vies Qui vient dans nos vies Il y a quelque chose Qui vient dans nos vies Et qui vient dans nos vies Et qui vient dans nos vies Ah merci Il pédale est réparé Et puis une petite introduction Mais là, je vais encore appeler les pasteurs, quand ils vont passer, on va clamer encore plus fort pour l'entretien. Alléluia ! Il a tout dit, qu'est-ce que moi je vais encore dire ? Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le lieu ? Je sais que Jésus a l'impression qu'en deux ou trois sont au renoncement, il est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le lieu ? Si tu es là, dit Jésus, dit Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia ! Ce que je déploie en nous, c'est que nous ne savons pas saisir. les opportunités. C'est que nous ne savons pas saisir les occasions. On te parle de Jésus, je ne suis pas la première personne à le dire aujourd'hui. On te parle de Jésus, tu restes assis. Bien-aimés, nous avons besoin du discernement. Il faut se lever quand on prononce le nom de Jésus. Alléluia ! Il faut se lever quand on entend le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, et pour lequel toi et moi nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. S'il n'y avait pas Jésus, s'il n'y avait pas ce nom, j'aimerais demander au peuple de Dieu. Savons-nous ce que ça veut dire Jésus ? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Jésus ? Dieu sauveur. Alléluia ! Jésus veut dire Dieu sauveur. S'il n'y avait pas ce nom de Jésus, toi et moi, nous irions directement en enfer. Alléluia ! Quand on entend le nom de Jésus, nous devons nous unifier. Je vais réintégrer encore ce que je venais de dire. Est-ce que quelqu'un est en ce lieu ? Amen ! Est-ce que quelqu'un est en ce lieu ? Amen ! Si tu es là-dessus Jésus ! Jésus ! Si tu es là-dessus Jésus ! Jésus ! Le roi des rois ! Le roi des rois ! Le roi des rois ! Le seigneur des seigneurs ! Le seigneur des seigneurs ! Acclame pour ton seigneur pour ton seigneur ! En plus pour une grâce à la grâce à soi ! Amen ! Que Dieu bénisse ! Mon fils de chance ! C'est la première fois qu'il passe un dimanche pour porter la parole de Dieu ! Alléluia ! Bien-aimé, il a tout dit ! Ce passage de Matthieu 11 à 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du mot pour… » Ce n'est pas non seulement une invitation, mais c'est également une promesse ! Parce que ceux qui vont écouter le son de la voix de Dieu, ceux qui vont obéir à cette invitation, derrière il y a une promesse ! La promesse c'est qu'ils auront du repos ! Nous sommes, c'est submergés par des situations difficiles, par des problèmes ! Submergés ! On ne sait à qui se vouer, mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, son Fils unique ! Nous connaissons le passage où Jésus prit le rouleau à Nazareth. Il lit le passage de Esaïe 61, parlant de lui-même, révélant le pourquoi il était venu sur terre. Il est venu pour libérer les opprimés. Il est venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Parce que nous n'avions pas la paix. Parce que nous n'avions pas du repos. Notre âme était perturbée. Car la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on n'a pas la gloire de Dieu, quand on est privé de la gloire de Dieu, ce ne sont que les souffrances. Alléluia ! Esaïe dit, il a pris sur nous nos peines. Il a pris sur nous nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Alléluia ! C'est une invitation. Mais cette invitation est suivie par une promesse. Bien aimé, cette promesse a été renouvelée. Parce qu'au préalable, cette promesse a été faite à un peuple. Le peuple qu'on appelle Israël. Mais ce peuple avait pris cette invitation à la légère. Ce peuple avait enjurcé son cœur, avait désobéi aux prescriptions et aux ordonnances de Dieu. Certes, ce peuple était sorti de l'esclavage. Mais ce peuple n'est pas entré dans le repos que Dieu leur avait promis. Non plus sommes-nous enfants de Dieu. Nous disons oui, nous sommes sauvés. Jésus nous a sortis des ténèbres. Mais est-ce que réellement nous avons du repos ? La promesse du Seigneur. Quelqu'est-il avec moi ? Alléluia ! Israël n'est pas entré dans le repos de Dieu. La Bible dit, Dieu créa le monde en six jours. Le septième jour, Dieu se reposa. Il sanctifia le septième jour. Dieu vit que tout ce que lui avait fait était bon. Alléluia ! Il n'y avait plus rien à faire. Il se reposa. Mais de quoi ? Dieu se reposa de ses œuvres. Alléluia ! Quelqu'est-il avec moi ? Bien aimé, nous avons besoin que Dieu nous donne de la sagesse. Que nous puissions concerner la parole de Dieu. Nous souffrons parce que nous le voulons. Dieu est amour. Dieu nous aime d'un amour incommensurable qui dépasse notre sagesse humaine, qui dépasse notre entendement. Quelqu'est-il avec moi ? Adam et Ève ont commencé leur vie comment ? Adam et Ève ont commencé leur vie dans le repos de Dieu. Dieu avait déjà tout fait, tout créé. Dieu avait mis toutes les choses dont eux devaient avoir besoin. Adam et Ève ont commencé la vie dans le repos de Dieu. Alléluia ! C'est le même repos que Dieu avait promis à Israël. Mais Israël n'est pas entré dans le repos de Dieu à cause de la désobéissance. Comme toi et moi également, nous ne sommes pas dans le repos de Dieu à cause de notre désobéissance. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit. Si tu entends ma voix, non, tu ne sais pas ton cœur. Non, tu ne sais pas ton cœur. Parce que qu'est-ce que Jésus veut ? Quand il t'invite à venir à lui, parce qu'il y a une promesse derrière. Jésus veut t'emmener dans la dimension du tout est accompli. Alléluia ! À Golgotha, Jésus a tout accompli pour toi. Il a dit, Père, tout est accompli. Et il veut t'inviter pour que tu viennes entrer avec lui dans cette dimension du tout est accompli. Tu ne feras plus rien. Ce que dois-tu à faire, l'effort que dois-tu à fournir, c'est seulement d'obéir. Alléluia ! D'obéir à la volonté de Dieu. De marcher selon ses prescriptions et ses ordonnances. De conformer à ce que Dieu dit. Mettre sa parole en interne. Quelqu'un tient avec moi ? Nous nous rappelons l'histoire de cette femme. Cette femme malheureuse. Cette femme avait un passé qui était désagréable. Elle était rejetée par les autres femmes. Certainement, elle était la risée de sa famille. Elle avait une âme qui était troublée, perturbée. Sa vie a été un enfer. Certainement, tu es en ce lieu. Tu te dis qu'il n'y a plus d'avenir. Tu te dis que c'est fini pour moi. Tu n'as pas d'expérience. Ça a été le cas de cette femme. Je faisais allusion à la femme samaritaine. Mais un jour, comme aujourd'hui. Alléluia ! Comme aujourd'hui, tu es venu à la rencontre de ton sauveur. Mais cette femme ne savait pas que ce jour-là, elle était invitée au puits de Jacob. Elle ne connaissait pas cette invitation. Toi non plus, certainement, tu ne sais pas que tu as été invitée aujourd'hui pour rencontrer Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Bien aimé, les souffrances, les difficultés, l'opprobre, tout ce que cette femme soumisait, était finie ce jour-là. Personne ne peut venir au Seigneur et repartir de la même façon qu'elle était venue. Quand on rencontre Jésus, notre vie est éclairée. Quand on rencontre Jésus, notre histoire change. Alléluia ! La femme samaritaine, ce jour-là, avait retrouvé sa joie. La femme samaritaine, ce jour-là, a fait retrouver la paix. La femme samaritaine, ce jour-là, a fait retrouver le repos. Oh, j'aime l'apôtre de Paul. Je vois l'ancien Jacques venir, l'homme de l'apôtre de Paul. L'apôtre de Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia ! L'apôtre de Paul savait que Christ a tout accompli. L'apôtre de Paul vivait dans le repos de Christ. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole du Dieu. Nous devons marcher selon la prescription du Seigneur. Si nous obéissons à la parole, nous n'avons plus d'efforts à faire. C'est Jésus qui va faire le reste. Alléluia ! Toi et moi, on va se reposer sur Jésus. Comme Adam et Ève étaient-ils se reposer sur tout ce que Dieu avait fait. On va se reposer sur Jésus. On va se reposer sur Jésus. On a pas vu tout. Allez nous voir. On va se reposer sur Jésus. On va se reposer sur Jésus. Jésus avait choisi certains disciples pour l'accompagner. Apparure Elie et Moïse. L'apôtre Pierre fut que, comme d'habitude, à ses propres initiatives, il demandait au Seigneur qu'on puisse construire trois tentes. Une pour Jésus, une pour Élie et une pour Moïse. Personne ne lui avait demandé son avis. Personne ne lui avait demandé de dire quoi que ce soit. Mes amis, c'est l'habitude que toi et moi, nous avons, que nous adoptons enfants de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de suivre les directives du Seigneur. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et non ce qui vient de notre propre volonté. La plus petite soudain du haut des cieux. Sorti la nuée. Et de la nuée, une fois, je suis entendu. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ! » Viens t'en faire, écoutez-le ! Viens t'en faire, écoutez-le ! Écoutez-le ! Bien aimé, nous devons écouter le Seigneur. Il nous invite, venez à moi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes épreuves. Tout ce dont moi je sais, c'est que quelqu'un est venu pour toi. Quelqu'un a souffré à ta place. Quelqu'un a apporté tes souffrances, tes difficultés. Quelqu'un a annoncé à ta mort ? C'est cette personne qui te lance à cette appel. C'est cette personne qui t'invite. Parce que derrière, il y a une promesse. Tu vas retrouver la peine. Tu vas retrouver la joie de vivre. Tu vas retrouver le bonheur. Tu es là, dans la quiétude. Tu es là, du repos. le repos de ton âme. Je m'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui en empruntant les paroles de mon Seigneur que ton âme ne peut que se trouver point, que ton cœur ne se trouve pas point, parce que notre Seigneur a vaincu le manque. Jésus a vaincu le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La femme samaritaine, celle qui n'a pas plus d'expérience, Jésus a détenu son expérience. Et la Bible décrit à Christ en nous l'expérience de la gloire. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Seigneur, Je ne veux plus que de confier à toi, à toi seul. Je ne regarderai plus à ma situation. Je ne regarderai plus à mes problèmes. Je ne regarderai plus à mes difficultés. Mais je ne confie en toi, car ta parole est claire, que tous ceux qui se confient en toi, ils ne seront point conçus. Commencez à élever ta voix. Commencez à élever ta voix et à prier. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, laisse que cette parole qui vienne le sortir, trouve une place de choix dans le cœur de ton cœur chacun. Quand ta parole ne sort pas en soi, Seigneur. Et je sais que cette parole est sortie pour quelqu'un. Et cette personne ne sortira pas de Dieu, que la même façon qu'elle est bienvenue. La femme samaritaine non plus n'est repartie du plus de Jacob comme elle était venue. Elle était joyeuse. Joyeuse. Elle est même partie à frotter le village. Le village qu'il avait rejeté. Le village qu'il avait délaissé. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un maintenant. Transforme la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, je recommande également la jeunesse. La jeunesse de help Jésus. Mais pas souviens-toi que c'était jeunesse. Que chacun te rendise à tous égards. En sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Je prie également, Seigneur, pour tes serviteurs et ta servante qui nous ont visités aujourd'hui dans cette église. Que tu es le Dieu qui ne délaisse point et qui n'abandonne point. Papa, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Que cette parole continue d'éclairer nos cœurs, d'illuminer nos vies pour la seule gloire de ton sain homme. Sois béni, soit loué, soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Avec tous les bien-aimés, revenons-nous. Nous acclèmons bien et bénissons-nous. Nous acclèmons bien et bénissons-nous. en grâce à tous les deux. Nous acclèmons bien avec tous les deux. Je ne vais pas